Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui s'inscrit dans notre série dédiée aux miniatures entre grands maîtres et cette fois je vais analyser une partie d'un autre champion du monde en exercice qui a miniaturisé un des meilleurs joueurs du monde à cette époque c'est la partie qui a opposé Alexandre Alekine à Aaron Munzovic le 30 août 1931 lors du tournoi international de bled qu'Alekine a survolé il a gagné avec 5 points et demi d'avance ce qui est un record d'écart et donc il affronte Aaron Munzovic le grand maître danois l'un des penseurs les plus importants de l'histoire des échecs et qui ce début des années 30 était dans ses meilleures années en termes de résultats et pourtant Alekine va infliger une correction à Aaron Munzovic qui il est vrai on va le voir va payer un certain nombre d'erreurs un excès d'optimisme et comme d'ailleurs Nimzovic en faisait souvent preuve donc on passe tout de suite à l'analyse de la partie donc Alekine a les pièces blanches il a joué 4, Nimzovic a joué 6, D4, D5 donc la défense française Cavalli C3 fou D4 donc la défense favorite de Nimzovic dans la française on l'appelle en occident la variante Minauer c'est vrai qu'on pourrait la baptiser Nimzovic comme on le faisait d'ailleurs en Europe de l'Est Cavalli G2 donc là c'est une des réponses secondaires au coup E5 qu'Alekine avait joué d'ailleurs contre Nimzovic à San Remo en 1930 et il avait remporté une partie écrasante en bloquant le roi des positions bloquées il avait complètement étouffé, il avait vraiment écrasé donc Cavalli E2, l'idée du Cavalli c'est que les blancs vont jouer à 3 et s'il y a un échange en C3 on va reprendre avec le Cavalli donc on ne veut pas avoir d'affaiblissement de la structure de pion bon c'est un coup qui est tout à fait valable mais qui quand même donne au noir l'occasion d'égaliser plus facilement qu'après E5 les noirs prennent en E4 alors ils ne sont pas obligés de prendre en E4 mais c'est très très bon A3 les noirs peuvent replier également le fou en E7 Cavalli prend en E4, Cavalli c6 par exemple mais Nimzovic décide de prendre en C3 Cavalli prend en C3 et là le meilleur coup c'est Cavalli c6 parce que finalement on attaque des 4 et si on joue par exemple fou E3 on peut jouer le Cavalli F6 on va s'accrocher au pion alors ça peut être dangereux mais les noirs ont quand même un bon jeu et sur fou B5 qui cloue le Cavalli, Cavalli G7 fou G5 et F6 fou E3 petit roc et on égalise si on prend E4 il y a F5 suivi de F4 qui peut être très très dangereux quand même pour pour les noirs pour les blancs pardon mais Nimzovic décide de jouer F5 donc il s'accroche au pion voilà il défend le pion alors le problème c'est que il affaiblit évidemment les alentours de son roi et qu'il prend quand même un certain retard de développement alors les blancs ont plusieurs options on peut jouer fou F4 on peut jouer fou C4 et même l'informatique et on va même jusqu'à jouer dame H5 échec G6 dame H3 en considérant que effectivement les trous sur case noire compensent largement le pion de moins donc c'est aussi l'inconvénient de fou prend C3 mais Alikin dans son style caractéristique joue fou E3 il sacrifie un pion ce qui est jouable bien entendu et il sacrifie même il propose de sacrifier même un deuxième pion parce qu'après E prend F3 dame prend F3 les noirs peuvent prendre en D4 alors il vaut mieux pas prendre en D4 et jouer Kf6 alors après les blancs ont évidemment une position tout à fait intéressante par exemple fou E3 petit roc on peut jouer grand roc d'ores et déjà avec une position intéressante fou C4 également très bon mais Nimzovic avec son optimisme et qui peut être évidemment toujours teinté de mauvaise foi c'est joue dame prend D4 dame prend D4 il est frais à accepter des souffrances mais il pense que les deux pions supplémentaires vont compenser ça alors les blancs avaient plusieurs options comme Kb5 par exemple dame H4 G3 dame E7 et là on peut peut-être jouer soit dame C3 qui attaque C7 soit par exemple fou F4 Kb6 grand roc qui également est fort et si on joue Kb6 alors là vous avez le coup fou D6 qui fait très mal C prend D6 cavalier prend D6 échec croit 8 et fou prend A6 et on ne peut pas jouer B prend A6 parce que la dame prend A8 la tour A8 est prise et du coup et bien il n'y a plus qu'un pion de moins mais vous avez une position noire qui est quand même assez moche on peut jouer aussi fou E3 qui est possible mais Alekine joue dame G3 donc il attaque C7 et il a un oeil aussi sur G7 et le problème c'est que il faut que les noirs trouvent une façon de défendre les deux alors Nimzovic va trouver la meilleure réplique c'est Kf6 il rend G7 d'accord mais les autres suites ne sont pas bonnes dame prend G7 et là ici Nimzovic joue dame E5 échec parce qu'il veut protéger le pion C7 mais en fait il aurait dû jouer tour G8 et rendre le pion dame prend C7 Kc6 comme ça il développait ses pièces et après les blancs peuvent jouer soit fou D2 fou D2 c'est bien parce qu'on peut faire le grand roc alors Alekine lui proposait fou F4 mais il faut voir quand même ce que donne le coup Kg4 dans cette position là Kg4 menace quand même F2 ça peut être dangereux mais donc Nimzovic a décidé de garder son turn de plus et joue dame E5 échec fou E2 et tour G8 si on joue Kg4 on peut jouer dame G5 Kg6 fou F4 et ben là de toute façon les noirs vont devoir rendre ce malheureux pion en C7 au minimum donc tour G8 est joué dame H6 alors si les blancs veulent reprendre le goût on avance par tour G2 ils vont se prendre soit fou F4 fou F4 dame D4 fou E3 dame E5 et puis on peut continuer par grand roc et là le développement des blancs s'accélère on menace par exemple fou D4 qui met en danger le cavalier F6 c'est vraiment une position très favorable on peut jouer aussi fou G5 dans cette position on menace évidemment immédiatement le cavalier Kg8 dame H5 roi F8 grand roc Kc6 et fou F3 c'est vraiment très très compliqué pour les noirs donc dame H6 est joué tour G6 attaque la dame dame H4 et sur tour prend G2 il y a fou F4 et là sur dame D4 on joue tour D1 et on ne va pas pouvoir maintenir la défense du cavalier F6 donc c'est évidemment compliqué alors on peut jouer tour G1 ça ne change pas grand chose au final le meilleur coup a priori c'était tour G4 dame F2 cavalier C6 petit roc on ne prend pas la qualité tour G7 parce que j'allais dire le fou en E2 peut être très très intéressant il y a l'initiative mais au lieu de ça alors si on joue aussi cavalier D7 fou G5 dame D6 tour D1 dame E5 petit roc ça va mal mais au lieu de ça Nimzovic va adopter un plan qui va s'avérer mauvais parce qu'il est trop lent c'est fou D7 en fait son idée c'est de jouer fou C6 et cavalier D7 mais ça perd trop de temps là l'équipe aurait pu en profiter en jouant fou F4 dame D4 tour D1 dame C5 et sans doute jouer fou G5 ou G4 le coup en plus informatique mais il joue aussi le coup naturel fou G5 et là Nimzovic qui a la tête sous l'eau et qui a surtout pas du tout l'envie de s'acclifier quoi que ce soit joue fou C6 en fait le meilleur coup c'était cavalier C6 qui permettait de défendre Jean-Roc et là si par exemple on joue tour E1 H6 fou prend H6 cavalier G4 prise 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 fou F4 cavalier F7 les blancs ont récupéré leur matériel mais les noirs réduit quand même les problèmes à une structure de pion qui est un peu moins bonne et ils peuvent se défendre la finale est toujours un peu meilleure pour les blancs mais les noirs ont quand même de très bonnes chances le fou peut arriver en C6 c'est pas mal après fou C6 Alekine joue le grand roc et là son avantage de développement devient irréversible sur cavalier D7 il y a tour E1 là on menace déjà fou H5 sur grand roc par exemple il y a fou H5 tour prend dame prend dame prend H2 fou F7 fou F7 suivi de fou E6 d'ailleurs au passage si on joue E5 il y a dame prend F5 évidemment qui suffit mais fou E6 c'est pas mal voilà ici c'est complètement raillé donc là Nivzovic quitte à mourir autant mourir le ventre plein après en G2 tour E1 fou E4 fou H5 prise échec fou F7 dame prend H5 et après ce 19ème coup Nivzovic décide d'abandonner parce que tout simplement ici il y a dame prend H7 qui menace et c'est une menace qui est beaucoup trop beaucoup trop forte il y a cavalier prend E4 et tour F1 aussi qui menace sur par exemple roi G7 prise prise x6 roi F6 et on joue dame H4 échec il y a l'équine donne et tour F8 mais dame H4 force le mal donc dame prend H5 les noirs abandonnent et Ali King remporte une victoire expéditive contre Nivzovic j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à faire part de vos commentaires évidemment likez si vous avez aimé à partager aussi et à vous abonner à la chaîne pour la suite ciao ciao